Ah oui, il y a un an encore, vous auriez dit à Cécile que sa fille allait participer à des concours de beauté. Je pense que je vous aurais répondu avec un grand sourire, je pense pas non. Mais alors, que s'est-il passé ? C'est parti d'un défilé en robe de mariée pour le Téléthon, auquel Chloé a participé. Des photos du défilé ont ensuite circulé sur Facebook et le comité vendéen de Miss France a repéré Chloé. Chloé qui n'était pas accro au concours. Elle pouvait regarder les cinq premières minutes et puis la fin de l'émission pour savoir qui était Miss France, quand même. Et voilà donc la fille de Christophe sur la scène de Miss France avec, comme atout, son côté garçon manqué. C'est vrai que garçon manqué, elle aime les sports de combat, elle aime faire ce que font les garçons. Elle est attirée par le milieu du cheval, qui est quand même un domaine assez masculin. Elle est capable d'être très féminine, elle sait être élégante, mais c'est vrai qu'elle aime le côté masculin, effectivement. Comme ce n'était pas un rêve de petite fille, ce ne sera pas un drame si Chloé n'en remporte pas la couronne. Elle va garder des super souvenirs en tête et puis je pense que ça va lui permettre d'avoir un nouveau réseau. Des contacts, elle a pu quand même accéder à du haut niveau pendant ce mois de préparation. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie, c'est sûr. Mais attention, l'autre scénario est possible aussi. Et si Chloé devenait Miss France ? Je serais très contente pour elle, bien sûr. Eh bien, on s'adaptera, donc on sera ravis, bien évidemment, ravis, fiers. Les larmes sont déjà là ? Un peu.